... Madame la représentante de la Banque mondiale, Madame, Messieurs, distingués invités à mon rang de qualité, Chers Présidents, Je voudrais vous dire que je ne pouvais rater l'occasion de cette rencontre historique, la tenue de la première conférence internationale de la Fichurise Transparency Initiative, ici à Noirchotte. J'ai en ce moment même le président du Conseil italien qui est en visite de travail au Sénégal. J'ai dû lui demander sa compréhension pour me permettre de me rendre à Noirchotte ce matin pour prendre part aux côtés de mon frère ami, le président Abdelaziz, à cette importante rencontre qui aborde une question qui est au cœur de nos préoccupations, une question qui parle de la survie de l'humanité, il s'agit donc de la transparence sur les ressources aléatiques. C'est une initiative heureuse et je voudrais, Monsieur le Président, vous en féliciter et féliciter la Mauritanie. Merci donc pour cette invitation et l'accueil fraternel que vous m'avez réservé, ainsi qu'à ma délégation, comme à l'accoutumée. Mais je voudrais, Monsieur le Président, chers participants, venant à Noirchotte une semaine après l'annonce heureuse d'une importante découverte de gaz au large de la frontière mauritano-sénégalaise, vous en féliciter, féliciter le peuple mauritanien et le peuple sénégalais. C'est certainement un signe d'encouragement par rapport à nos efforts quotidiens et inlassables pour le développement harmonieux de nos peuples. Bien entendu, ces informations doivent nous pousser à nous retrousser davantage les manches et à travailler davantage sur l'environnement de nos ressources, y compris des ressources aléatiques. La préservation et la gestion durable de nos ressources aléatiques sont des enjeux essentiels pour nos économies et pour nos populations. Je voudrais rappeler l'objectif numéro 14 du développement durable, qui nous engage. L'ODD 14 a conservé et a utilisé durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable. En vérité, il ne serait en être autrement pour un pays comme le Sénégal où la pêche occupe 15% de la population active et assure 75% des apports en protéines animales. C'est dire toute l'importance que révèle pour moi cette initiative qui vise à promouvoir la transparence dans le secteur de la pêche. Transparence par l'élaboration de processus et de procédures de gestion standardisée. Promouvoir la transparence, c'est d'abord améliorer l'accès à l'information du public. C'est ensuite adopter une gestion participative avec l'implication de l'ensemble des acteurs dans le processus décisionnel. C'est enfin définir des normes et des stratégies de gestion consensuelle fondées sur la durabilité. C'est pour cette approche participative et responsable que le Sénégal a opté depuis plusieurs années en définissant des normes de gestion des ressources aléatiques axées sur la transparence. C'est le sens qu'il convient de donner à certaines mesures importantes que nous avons prises récemment. A savoir la concession de gestion et d'exploitation exclusive de la pêcherie de crevettes profondes accordée pendant 15 ans à la coopérative sénégalaise des exploitants qui regroupe l'ensemble des sociétés d'armement qui opèrent dans la dite pêcherie et ces armements sont soumis à un système d'évaluation et de contrôle de la concession. La sélection pour la pêche artisanale de sites pilotes reparties entre des zones de pêche protégées et des aires marines protégées. La révision du code de la loi portant code de la pêche maritime en synergie avec toutes les parties prenantes notamment la société civile et les acteurs de la pêche industrielle et artisanale. au titre de l'attribution des licences de pêche à ce niveau d'ailleurs nous devons inviter davantage nos partenaires l'Union Européenne mais également nos partenaires chinois russes et autres japonais à aider l'Afrique et les pays côtiers à tirer davantage des ressources de la mer par ces licences qui leur sont octroyées. Parce qu'en définitive si on fait le bilan en réalité je crois que c'est M. Kofi Annan dans son adresse tout à l'heure qui nous disait que ces pays africains perdent plus de 1,3 milliard de dollars par an quand on voit que la somme cumulée des redevances ne représente pas le dixième de cette somme. Donc il y a là un problème sérieux d'équité et de transparence. Je pense que cela devrait intéresser en tout cas ses assises pour accompagner les pays africains dans la négociation des contrats de pêche. Au titre de l'attribution de licences de pêche la délivrance est basée sur les résultats de la recherche scientifique. et est précédée par un avis d'une commission consultative composée aussi bien de représentants de l'administration publique que d'acteurs de la pêche. Mais je dirais que ça c'est de la théorie. Monsieur le ministre de la pêche certainement c'est vous qui m'avez fait ce texte. Ça c'est la théorie c'est-à-dire c'est bien la procédure mais vraiment je reste attaché au fait qu'il nous faut renégocier nos accords de pêche dans l'intérêt de nos pays. Ça n'a rien contre nos partenaires mais nous devons tirer plus de ces accords pour que la pêche durable et que la ressource soit en tout cas gérée de façon beaucoup plus optimale. L'objectif étant ici de rendre le processus transparent et d'éviter toute prise de décision en contradiction avec les instruments de management durable de la ressource. Je dois d'ailleurs pour ce qui concerne le Sénégal saluer les efforts en matière de transparence depuis quelques années qui ont été notés. D'ailleurs il n'est pas rare que vous ramenez des bateaux pirates au large de Dakar qui s'acquitte de redevance. Je pense qu'il faut poursuivre ces efforts et cette politique. La gouvernance nouvelle du secteur de la pêche à laquelle nous invite l'initiative FITI est à mon sens un mécanisme efficace pour la profession de participer aux côtés de la puissance publique à la lutte contre la pêche illégale. non déclarée et non réglementée qui vaut à notre sous-région un important préjudice. Les activités illicites des navires qui pillent les ressources doivent être sévèrement punies. Au Sénégal nous avons pris l'option résolue de lutter contre la pêche illégale. Mais pour être efficace cette lutte nécessite la participation de l'ensemble des acteurs et surtout une meilleure coordination entre nos États. A ce propos je voudrais saluer très solennellement les efforts soutenus de la République islamique de Mauritanie sous votre impulsion M. le Président. Et là je dois rendre hommage au Président Aziz non seulement dans cette lutte contre la pêche illégale mais dans la lutte farouche contre le terrorisme contre l'insécurité et le grand banditisme. Cela est connu de tous. Saluez donc les efforts de la Mauritanie qui à l'instar du Sénégal dans une dynamique sous-régionale développe une ambition affirmée dans l'acquisition de moyens navals et innovants dédiés à la surveillance et à la protection des pêches. Pour sa part le Sénégal s'est doté d'importantes unités navales et un système intégré de centres régionaux. Le cadre est donc donné pour une coopération plus fructueuse entre nos États pour ensemble et par une synergie d'action et une mutualisation de nos moyens rendre plus efficace et plus efficiente notre réponse aux navires pirates et protéger cette ressource essentielle. Je vous remercie de votre aimant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada